Aujourd'hui, nous allons vous montrer des moments magnifiques et réconfortants où des animaux ont été réunis avec leur propriétaire après une longue période de séparation. Prenez votre animal dans vos bras, abonnez-vous à notre chaîne et commençons ! Ce cheval est si heureux de voir sa propriétaire qu'il ne peut s'empêcher de la serrer dans ses bras et de l'embrasser. Et voici des retrouvailles émouvantes entre un chien perdu et son ami après la libération de la ville ukrainienne de Bucha. Des gens l'ont trouvé dans une voiture accidentée et ont aidé le chien à retrouver le chemin de son maître. Cette poule a repéré la voiture de sa propriétaire et se précipite pour la saluer. Qui aurait pu penser que les poulets étaient si émotifs ? Une plongeuse est devenue amie avec un petit poisson qui l'a reconnu et qui nage avec elle à chacune de ses plongées. A la suite des explosions à Beyrouth, de nombreux animaux ont été blessés. Alors imaginez le bonheur de cette fille lorsqu'elle a réussi à retrouver son chat disparu. Regardez comme ce lapin est adorable, saluant son propriétaire après son retour d'un long voyage. Et voici des retrouvailles réconfortantes entre un lion et un bénévole qui lui a sauvé la vie. Et ici, vous voyez trois amis affectueux. Un lion handicapé de 300 kilos, un travailleur amputé des jambes qui a élevé l'animal sauvage et son meilleur ami, un teckel. Cet homme est rentré chez lui après avoir passé trois mois à l'hôpital et a enfin retrouvé son cocotile adoré qui attendait son retour de bonne heure. Voilà à quoi ressemble le câlin d'un tigre. Au moins, c'est amical. Ce cheval s'appelle Docteur Peyo et il a un don. Il peut calmer et apaiser les personnes en phase terminale. Le docteur Peyo choisit la porte à franchir et sait instinctivement quel patient a le plus besoin de soutien. C'est ainsi que les loups accueillent quelqu'un qu'ils aiment. Plusieurs personnes ont soutenu au tribunal qu'il s'agissait de leur chien. Le juge a donc demandé que le chien soit relâché et il a immédiatement couru vers son maître. Si seulement toutes les affaires judiciaires se terminaient aussi bien. Soyuzki a eu le plus beau des cadeaux de Noël. Des retrouvailles avec son amie qui était partie pour quelques mois. Daisy ? Hi ! Les chiens saluent leur maître qu'ils n'ont pas vu depuis plus d'un mois. Le singe est également heureux de le voir. Le chien Twix a disparu deux ans plus tôt et son propriétaire pensait qu'il avait dû mourir. Mais grâce à l'aide de personnes compatissantes, ils ont pu être réunis. Oh my goodness ! Oh my goodness ! Oh my goodness ! Une des raisons de prendre un Maine Coon comme animal de compagnie. Regardez la façon dont il accueille son maître après un voyage d'affaires. Il y a un mois, cette personne a trouvé un bébé serre affamé et déshydraté à côté de sa mère qui avait été renversée dans un accident de la route. Et regardez avec quelle reconnaissance il regarde son sauveur. Et voici comment un petit singe capucin salue son propriétaire qui est parti pendant une semaine. Écoutez la joie pure. Ces loups saluent un homme après un mois de séparation comme des chiens domestiques en remuant même la queue. Le lion de 200 kilos est très heureux de voir son ami. Des retrouvailles fortes dans tous les sens du terme. Et voici une incroyable rencontre avec une baleine. L'animal a nagé jusqu'aux gens pour leur dire bonjour et n'a pas hésité à se faire caresser. Voici les retrouvailles d'une fille et de son coquetiel après une longue séparation. Ils sont tous deux si heureux. Lorsque ce vieil homme est tombé malade, son voisin a recueilli son chat pour s'en occuper. Voici la première fois qu'il se voit après une longue période de séparation. Cette femme a trouvé un bébé flamant rose abandonné par ses parents et l'a sauvé. Ils ont formé un véritable lien, mais il s'est quand même envolé avec ses congénères. Imaginez sa surprise lorsqu'un an plus tard, l'oiseau est revenu et a reconnu son sauveur. Si vous n'aimez pas boire du café seul, vous devriez suivre l'exemple de cet homme. Chaque jour, il boit du café accompagné d'un corbeau. Le petit capucin n'a pas vu la grand-mère de la fillette depuis une semaine et voici sa réaction. La vache souffrait vraiment après que son veau ait été emmené à l'hôpital vétérinaire pour une pneumonie sévère. Alors les gens ont décidé de les montrer l'un à l'autre sur un appel vidéo. Et la vache n'a eu aucun problème à attendre le retour de son bébé. Un chien appelé Zeus s'est perdu en Floride et s'est retrouvé dans une station de métro de Dearborn. Il a été livré à un refuge et deux ans plus tard, ils ont réussi à retrouver son propriétaire. C'est ainsi qu'un cheval salue son propriétaire qui vient de rentrer d'un voyage de trois semaines. Cet éléphant vient d'entendre la voix de son ami, qu'il n'a pas vu depuis un an, et a accouru de la vallée pour le saluer. Et voici des retrouvailles émouvantes entre un âne et la fille qu'il a élevée. C'est ainsi que les éléphants saluent leur ami qu'ils n'ont pas vu depuis plus d'un an. Et ce couple s'est réuni après deux ans de séparation. Et ici, des vététistes ont appelé un biologiste de la faune pour sauver un poulain coincé dans une fosse de boue. Ce bébé hibou est tombé de son nid et a patiemment attendu pendant que des gens construisaient une échelle pour ramener l'oiseau. Le résultat est que le hibou est de retour à sa place et qu'il continuera à apporter des lettres de poudlard pour les années à venir. Un homme a remarqué un chiot blessé sur la route et regardé comme la maman était heureuse de recevoir de l'aide. Heureusement, ils vont tous les deux bien maintenant. Ces gens se sont réunis pour enlever cette chose de la tête de l'animal. Pensez aux risques qu'ils prenaient. Heureusement qu'ils ont réussi à s'enfuir après. Sinon, c'est eux qui auraient eu besoin d'aide. Et pour sauver cette mouette coincée dans les lignes électriques, il a fallu tout un hélicoptère. Un chat avec une patte cassée est venu à l'hôpital pour recevoir un plâtre. Ce bébé cerf s'est coincé dans une clôture et a pleuré bruyamment à cause de la douleur qui en résultait. Heureusement, des personnes ont entendu l'animal et lui sont venus en aide. Ces personnes ont aidé un pigeon qui était tombé dans leur cheminée. Il libère l'oiseau, mais remarquez qu'il n'est pas pressé de s'envoler. Il ne s'envole que lorsqu'il a eu l'occasion de dire au revoir. Regardez comment les gens ont sauvé des chiens pendant une inondation en Inde. Et voici un exemple d'une excellente façon d'utiliser une voiture télécommandée. Et cette tortue s'est retrouvée coincée dans une canalisation. Et elle a eu beaucoup de chance qu'une personne la remarque. Et ce léopard n'aurait jamais pu sortir de ce puits profond sans les personnes qui lui sont venues en aide. Ce type s'occupe d'un chien comme s'il s'agissait d'un ami cher. Les pompiers ont sorti ce pitbull d'une maison en feu. Et il a fallu beaucoup d'efforts pour le ramener à la vie. Et ici des gens ont sauvé un bébé tamarin et l'ont rendu à sa mère. Quelques renardos ont élu domicile sous le bureau de cette femme. Lorsque l'un d'eux s'est coincé la tête dans un bocal, il est venu lui demander de l'aide. Un village entier s'est réuni pour aider un éléphant blessé. D'abord, ils l'ont sorti de l'eau au prix de grands efforts. Puis il a fallu soigner l'animal. Cette personne a tenu une poche de perfusion pendant plusieurs heures. Et leurs efforts n'ont pas été vains. Cet aigle a demandé un peu d'eau par une journée chaude. Comment pouvait-il refuser ? Ce poney est né avec seulement trois jambes. Et maintenant, il marche pour la première fois de sa vie grâce à la personne qui a fabriqué une prothèse pour le poney. Beau travail à tous. Tout le monde a fait sa part. Le chien qui nage vers les gens, l'homme qui risque sa vie et les gens qui l'ont empêché de tomber. Les bois de ces deux cerfs étaient coincés ensemble et les pauvres animaux étaient au bord de la mort. Imaginez à quel point il était difficile de séparer les animaux à l'aide d'une tronçonneuse sans les blesser. Mais tout s'est bien terminé. Ce petit ourson affamé s'est retrouvé sans mère. Alors il a demandé de l'aide aux gens. Cette personne a marché dans un lac glacé pour sauver un cerf et le ramener sur la terre ferme. Et ici, la lionne Chiara salue son meilleur ami qui a pratiquement remplacé ses parents. Cet homme a élevé un ours depuis qu'il était un ourson. Et voici le résultat. Ce requin s'est approché si près des plongeurs qu'il aurait pu facilement les avaler. Mais heureusement, il était plus amical que prévu. Cet hippopotame a commencé à grimper sur le mur entourant son enclos et aurait pu causer des dommages aux visiteurs du zoo de Delhi. Le gardien de sécurité a commencé à repousser l'animal. Et même si l'hippopotame aurait pu l'attaquer, il est retourné dans l'eau à la place. Dans la réserve safari de Myrtle Beach, vit le plus amical des tigres bengales blancs royaux qui aiment bien agir avec les gens. Cette lionne s'est approchée d'un photographe animalier, l'a reniflé et a poursuivi sa route. Imaginez son émotion à ce moment-là. Le président de la fondation Aspinall, Tamien Aspinall, a amené sa femme Victoria pour lui présenter des gorilles sauvages. Cet oiseau était si faible quand on l'a trouvé qu'il ne pouvait pas manger. Heureusement, un bénévole du nom de Dinbadou Babu l'a ramené à la vie, l'a soigné et l'a rendu à la nature. Oseau, la viande destinée à nourrir les lions leur était apportée dans des barils. Un jour, à l'heure du repas, la tête de ce lion est restée coincée. Heureusement, l'animal a patiemment attendu le vétérinaire qui a pu l'aider. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous en voulez plus, faites-le nous savoir dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501